Déjà, il faut voir que dans l'aspect collaboratif, on doit nécessairement impliquer les marques, les enseignes et les clients. Donc ça, c'est la première chose à faire pour expliquer les enjeux d'une livraison, notamment on parle de la livraison, de la livraison collaborative compatible et associée à la livraison traditionnelle. La livraison collaborative ne va pas remplacer la livraison traditionnelle, parce que ce n'est pas l'objectif. Elle va compléter ce que la livraison traditionnelle ne va pas faire. Donc la première chose et la première urgence, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est de gérer la logistique urbaine, c'est-à-dire profiter que les gens qui sont en ville puissent livrer les colis à la place des livreurs, parce qu'on va être confronté à des problèmes d'environnement, de pollution, de santé publique, qui peuvent être résolus par le collaboratif, c'est-à-dire la livraison, la prise en charge et la livraison des colis par des particuliers, pour des particuliers. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on aura résolu ce point, le reste va couler de source, parce que c'est le point le plus complexe et le plus difficile.